Et on est reparti pour des cyberbunks, je fais encore une fin et je m'arrêterai là pour ce soir. Donc j'ai fait la fin de Rasaka, la fin de Johnny, en le passant par les un des cadeaux, mais je vais faire une fin. Sous-titrage ST' 501 C'est celle-là, que je vais y servir. Alors le choix. Bonjour à vous, je suis Arifigbal et vous regardez WNS News. Nous en savons un peu plus sur la tentative d'enlèvement ayant visé à Nako Arasaka durant la parade sponsorisée par Arasaka. D'après les premiers... Je viens ici quand j'ai besoin de m'échapper, d'être seule avec mes pensées. Ah bah c'est pas con ça. Tu sais, tu devrais t'asseoir et réfléchir un peu toi aussi. Merci Misty. T'avais raison, c'est l'endroit parfait. Alors, qu'est-ce que Jack a pris comme décision ici ? Ah, tu sais. Je vais devenir une légende dans cette ville. Allez, je te laisse à tes pensées. Prends ton temps. Tu m'as foutu une sacrée trouille, tu sais ça ? J'ai bien cru que t'allais y passer. Non, je suis toujours là. Tu... On en a... Oubi... Oubi... Je crois que tu devrais y aller avec Rogue. À vous deux, vous aurez plus de chance. T'en es absolument sûr ? Il n'y aura pas de retour possible. À toi de jouer, Johnny. Je te fais confiance. À toi de jouer ! Prends le volant. Mais... Vas-y, mollo, ok ? Merci, Yves. Je vais nous sortir de là. Tu verras. On se reverra de l'autre côté. Même si je dois cramer toute cette putain de ville pour ça. Oubi... 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 On va faire simple, Wakako. Te mets pas en travers de mon chemin. Ta petite OP, elle existe seulement parce que je la laisse exister. Mais je peux changer d'avis très rapidement. Attends une petite seconde. V ? V fait une pause. C'est moi. Je te rappelle, Wakako. Qu'est-ce que tu veux, Johnny ? T'en tire une tête. Quoi, t'es pas contente de me voir ? Franchement ? J'en sais rien. Pourquoi ? On a passé du bon temps au ciné, non ? On n'est plus au ciné, maintenant. En plus, je crois savoir ce que tu fais là. Tu veux quelque chose ? Et c'est jamais bon signe. Bah, évidemment. Et à qui d'autre, je pourrais te morder, hein ? Après tout, de toute la bande des cinglés de l'Atlantis, t'es bizarrement la seule à être encore... Mais je suis censée comprendre quoi ? Je repense au passé. Ça te manque pas, le bon vieux temps, Rogue ? Le passé est très bien là où il est. Et moi aussi. Je vois ça, ouais. C'est dommage que personne d'autre de l'Atlantis ait eu ta chance. Ok, tout le monde. On ferme. Ah ouais, c'est quoi ce bordel ? On n'a pas fini, nous ! Si, t'as fini. Ça va ? Y'a un problème ? Non, t'as fini ta journée, c'est tout. Rentre chez toi, pour te reposer. Bon, bah je vais retourner au boulot, moi. On a le bar, rien que pour nous. Sympa, le traitement VIP. Vas-y, accouche. C'est quoi, tous ces sous-entendus ? C'est ma bouteille, là, derrière le bar ? Ouais, elle est restée là à attendre. Je sais même pas pourquoi. Mais j'ai une ou deux idées de ce que je pourrais faire avec. Écoute, Rogue, tu peux jouer de garde sur table. Je sais que tu t'es vendue. Tu crois vraiment que... Fais chier. J'ai pas de compte à trente sur mes choix professionnels, putain ! Je sais très bien qu'il y a un nom qui te brûle les lèvres. Adam Smasher. Ah, la réponse est oui. Mais c'était longtemps après. T'étais plus là et j'avais fait mon deuil. Y'a pas de place pour la sentimentalité dans ce business, Johnny. Smasher et moi, on bossait pour les mêmes personnes. Est-ce que c'est plus la merde ? Ouais. Est-ce que j'avais le choix ? Ouais. Est-ce que je le regrette ? Carrément, oui. C'est ça que tu voulais entendre. Bon, allez. Le passé... C'est le passé. Quoi, alors tu veux qu'on parle du futur, c'est ça ? Je te connais. T'es pas venu pour rien. Ce corps, je... J'essaye de... Ah, je... Je peux... Ah, putain ! V est mourant. Et c'est moi qui le ronge comme un cancer. Mais y'a moyen d'arrêter le processus. Il faut juste que... Non, Johnny. Commence pas. Me raconte pas que tu fais ça pour quelqu'un d'autre. C'est toujours que pour ta gueule. Pour ton bien à toi. Oh, va te faire voir, princesse. Je commence à me manquer de temps, Rogue. Quand le putain de compte à rebours arrivera à zéro, Johnny disparaîtra et V avec. Il faut absolument que je sorte de sa tête avant que ça arrive. On a réussi à entrer en contact avec Halt. Elle va nous aider. Mais... On peut faire ça que depuis une vorteresse de données. Mikoshi. Et le seul point d'accès qu'on puisse espérer atteindre est bien caché sous la tour Arasaka. Arasaka. Encore. J'aurais dû m'en douter. Y'a que les crétins qui refont la même chose encore et encore, en espérant un résultat différent. J'espère que t'as un plan, au moins. Il nous faut des hommes. Tu sais de quel genre. Et on a besoin d'équipement aussi. Le top du top. Et de la chance. Un putain coup de bol si possible. Est-ce que t'as dit nous ? Exact. Ça pourra pas marcher sans toi. Alors quoi ? Je sors mon tsunami du placard et je rejoins ta petite croisade contre Arasaka ? C'est ça ? Bingo. Quand ça ? Je sais pas. Maintenant. Et pourquoi j'accepterais de t'aider ? Fais-le pour toi. Ah ? Vraiment ? Bien sûr, tu peux jouer les reines du bal de Nine City, mais c'est pas la vraie Rogue. La vraie Rogue, tu l'as enterrée en grimpant au sommet. Cherche-toi. Je suis sûr que tu peux la retrouver. Eh merde. Je savais que ça finirait par arriver. Qu'un soir, par je ne sais quel miracle, t'allais te pointer ici pour tout foutre en l'air. Y'a des trucs comme ça qui changeront jamais. Et nous ? Est-ce qu'on a changé ? J'en sais rien. Bon ben, y'a qu'un moyen de le savoir dans ce cas. Tu veux bien me filer un coup de main ? Putain, Johnny, ferme-la. S'il te plaît. Allez, tais-toi. Putain, merde ! Ça marche à chaque fois. À chaque fois. Ah, c'est la première fois que je vois quelqu'un dormir plus de vingt heures sans être ivre mort. Je me souviens de cette tête. Tu dois être Crispin Wayland, tel portrait craché de ton père. Et fier de l'être. Mais qu'est-ce que j'ai loupé ? Pourquoi t'es là ? La patronne, elle va tout expliquer. Rog ? Je connais pas d'autres patronnes. Allez, on y va. La patronne t'attend. on y va. Oof ! Je vois que les présentations sont faites. Parfait. Rogue, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là ? C'est votre pilote. Il va nous emmener à Corpo Plaza. Nous emmener. Donc t'es partante. Fais pas ton étonné, Maudib. Le matos est juste là. Sors-toi. Ah, bah c'est pas de refus. C'est quoi, ces machins ? Des rétro-propulseurs, des antigraphes, ou quoi ? Attache-les à tes jambes, et tu pourras sauter d'à peu près n'importe quelle hauteur. Putain, Johnny, je suis pas ta baby-sitter, merde. C'est bon, c'est bon. J'ai trouvé. Bon, tu vas m'expliquer. Est-ce que c'est ton plan ? Alors qu'est-ce qu'on va faire ? La cible est le point d'accès à Mikoshi dans la tour Arasaka. On doit atteindre l'étage du labo, le défendre assez longtemps pour faire ce qu'on a à faire et ressortir vivant. La tour Arasaka est une forteresse, l'immeuble le plus sécurisé de Night City. Hors de question d'entrer par la grande porte. Donc, on va devoir fabriquer une fenêtre nous-mêmes. Dans les faits, on s'approche à bord d'un bombardier tactique Militech Strix. On commence par bombarder les défenses aériennes de l'immeuble à haute altitude. Après, on ouvre une brèche dans un mur au 76e étage, on saute de la navi et on se pose en douceur grâce à nos antigraves. A bien vu, on atterrira en plein milieu d'une forêt tropicale. Contrairement à ce qu'on croit, Arasaka sait avoir du panache. Des fois, on se ferait un chemin dans la jungle jusqu'à un puits d'aération situé sur l'axe vertical de la tour. Le puits va jusqu'en bas de l'immeuble. On se sert à nouveau de nos antigraves pour atteindre rapidement le rez-de-chaussée. On prend les agents de sécurité par surprise, ils seront désorganisés. La résistance devrait être minimale. On prend d'assaut l'étage du labo, on atteint le point d'accès, et le reste dépendra de toi. Tu peux applaudir, maintenant. Comme je l'ai dit, il n'y a qu'une seule patronne, qu'une seule reine. Alors tu veux dire qu'on va bombarder ces fils de putes ? Sérieux ? Ça fait trop longtemps que j'attends ça. Ouais, ben commence pas déjà à te pignoler, ok ? Si on veut s'en sortir, il y a un paquet d'autres trucs à faire. C'est là que ça se complique. On va faire dévier un satellite de télécom du Rogine 0401 de son orbite. Un putain de satellite ! On va rentrer dans l'histoire, c'est clair. Ça bloquera les communications de Night City, de la cale nord et de la cale sud pendant trois ou quatre heures. Aucune coordination, aucun soutien. Le chaos total. T'es en train de me dire qu'en plus du bombardier, t'as une putain de navette spatiale armée ? J'ai une certaine connaissance chez Orbital Air. Un mystérieux bienfaiteur ? Un informateur haut placé. Je le paierai assez pour qu'il nous laisse accéder au Georgine. Le reste dépendra de notre vieille amie, Netrunner. Tu veux dire « halt » ? C'est la seule personne que je connaisse qui soit capable de faire tomber un satellite Arasaka du ciel. Je dois parler à Halt, de toute façon. Je vais la convaincre. Ne te plante pas, Johnny. C'est le seul truc que je ne peux pas faire à ta place. J'ai dit que j'allais le faire et je le ferais. Bon, alors je résume. On vole jusqu'à la tour Arasaka en furtif et on leur offre un beau bouquet de missiles. Exactement. Après ça, on saute. On trouve. Jusqu'au point d'accès à Mikoshi. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis ? Y'a plus de trous dans ce plan que dans une laison de poupées de Kabuki. On s'en fout. Ça va marcher. On a déjà fait des trucs bien plus débiles que ça. Rogue. Qu'est-ce qu'il y a ? Juste... Merci. Regarde ça pour plus tard. Il reste le problème avec Halt. Tu sais comment te déplacer dans le cyberspace. Ben, V a de la pratique à son compteur. Je suis sûr que je vais y arriver. Va à l'arrière. Nyx va te montrer comment ça marche. Et toi, Wayland, va démarrer le street. Je te rejoins bientôt. Ça va être long ? Salut. Je vais pas me faire une petite sieste. Je sens que c'est toi qui va plonger, c'est ça ? C'est le plan. Ouais. Ça marche. Enfile d'abord une combi et après, va t'asseoir là-bas. J'ai fini pour aujourd'hui. Donc tu referas surface tout seul. Et essaie de pas esquinter mon matos. C'est ça. Halt ? Est-ce que t'es là ? Je te l'ai dit. Halt Cunningham n'existe plus. Ah ouais ? Alors pourquoi elle est là, en face de moi ? Tu vois Halt parce que tu le veux. C'est un mécanisme de défense. Ta mémoire explicite crée simplement une image de remplacement. C'est bizarre. C'est comme si... C'est un cauchemar. Tu lis dans mes pensées ? C'est une hyper simplification. Tu refuses d'admettre ce que tu es. Un construct, un ensemble de données. Je... Tu connais. Tu... Tu me connais ? Comme des lignes de code. Alors, qu'est-ce que tu connais d'autre ? La complexité de tes émotions. Le temps presse. Netwatch risque de détecter notre trafic local net. Tu t'y connais bien, niveau satellite. J'en ai un qui... Le Turochin 0401. Je peux m'en occuper. Putain de merde, mais tu recommences. Tu lis dans mes... J'en prouve le plan. Il te permettra d'entrer dans la tour Arasaka. Tu... Tu pourrais ralentir un peu, là. Tu vas t'introduire dans la tour Arasaka et localiser le port vers Mikoshi. Voici le programme qui établira la connexion. Je vais te le confier sur un éclat. L'ouverture d'une porte dérobée me permettra de contourner les protocoles de sécurité de la forteresse de données. Et après ? Tu seras séparé de V. Et Mikoshi cessera alors d'exister. Cessera d'exister. Comme les constructs à l'intérieur, c'est ça ? Non. Les constructs de données ne seront pas détruits. Elles seront intégrées à un plus grand ensemble. Non, réessaye. J'ai rien compris. Parce que tu n'es pas capable de comprendre. D'accord, fais comme tu veux. Est-ce que ce sera tout ? Attends. Encore une petite chose. Tu n'es plus de temps à te consacrer. Tu sais quoi ? Je crois que tu avais raison. Halt, tu n'es plus là. Oh putain de bas. Parfait. Vas-y, tire-toi. Réal. 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 C'est Ascaga et Finch qui gèrent la paperasse. Ouais, tout va bien. T'as aucune raison de t'inquiéter. Maintenant, arrête-toi. Coupe le moteur et regarde bien les étoiles. C'est tout. Tu le regretteras pas. Je dois te laisser. Je t'aime. Prêt ? Rogue, c'était qui ? Mon fils. Ça, je l'avais pas vu venir. Quoi ? Tu veux dire que... que t'as... Une vie privée ? Ouais. Et j'ai envie qu'elle le reste. Je t'ai demandé si tout était prêt. Ouais. Tout est prêt. Bien. Allez bien. Avant que ce taré décide de décoller sans nous. Je l'aime bien, ça. Il va me manquer. Direction le dernier étage. Qu'est-ce qu'on en parle ? Qu'est-ce qu'on en parle ? Ça représente combien pour un boulot comme ça ? C'est entre lui et moi. C'est si important que ça. Secrets professionnels. J'ai des principes. C'est comme ça. C'est quoi ? Foucault. Wayland, amène-nous en haut ! Ok, merci. Rogue. Ouais ? Je te trouve bien silencieuse. T'es sûre que ça va ? Je... J'ai du mal à croire qu'on soit en train de faire ça ! Ah ouais, comme au bon vieux temps, hein ? Comme au bon vieux temps ! Tu sais ce que je préfère à Nice City ? Vas-y, dis-moi ! Regarde, Robin ! Tu vois ça ? Un jour, t'es dans le caniveau, et le lendemain, la ville entière est à tes pieds. La ville entière, putain ! D'ici, personne peut nous donner d'or. Pas même ces fils de pute. Je sais pas comment tout ça va finir, mais ce qui est sûr, c'est que la matinée va être brillante. Il est temps de réveiller à nouveau toute cette putain de ville. Putain ! C'est trop beau ! Et ça va bientôt l'être encore plus ! Tu me dis quoi ? Vous avez fumé, vous m'avez même pas proposé ! Tu rêves, Squam ! Regardez bien le ciel, les gars ! Que l'India vente en scène dans 3, 2, 1 ! C'est un autre mot d'une ? Tu peux faire un vœu ! Hé ! Ils nous ont repérés ! Mais merde ! On fait quoi, alors ? On s'en tient au plan ! On s'en tient au plan ! A la ruche ! Trop tard ! On peut plus faire demi-tour ! On va devoir imporiser ! Je perds l'autant, Larogue, je me dévergne des nages ! Merde ! Intrus détectés. Lancement du protocole Ayabusa. Le bâtiment est verrouillé. Oh putain ! Eh ! Tu respires encore ? Le personnel de sécurité doit se présenter aux zones désignées. Welland a pas sauté. Il s'est écrasé près de la cascade. Je vais essayer de contacter. Après ça, faudra trouver quelqu'un avec un accès à l'ascenseur pour descendre. Welland, tu me reçois ? T'es en un seul morceau ? Ouais, je crois. Et on dirait que j'ai éveillé la curiosité de la tribu locale. On va te sortir de là. Bouge pas. Ça... ça risque pas. On va chercher Welland. Ça marche. Les Iraqis... Les gardes. Ils sont sur le terminal. Ils vont se voler sans se faire marcher ! Ils sont en ligne. lighthouse. Je te laisse décider. Je te souhaiter, tu sais ! Allez, on ! Détrué pas ! Ils vont nous filonner ! Regarde si on peut utiliser ce terminal ou pas. Allez, allez à la bille ! C'est pas trop tôt ? Bon, au boulot. Crouille de pelle. Au lieu de ça, tu les as tous loupés là. C'est pas le moment ! Tirons-nous d'ici. Tirons-nous d'ici. Allez ! Tu vois celui-là ? Pas haut gradé. Il a l'autorisation pour moi. Il est à toi, Johnny. Hey ! Descends un peu pour moi ! On récupère le jeton d'accès et direction l'ascenseur. J'ai le jeton d'accès. C'est quoi celui-là ? Maintenant, prenons l'ascenseur. Ça va l'essayer ! J'ai le jeton d'accès ! Tâle 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 ! C'est déjà fini ? Tâle ! L'atrium, putain, j'ai eu rendez-vous ici avec Michiko Arasaka y'a même pas un mois. Des couloirs et des bureaux vides. Comme la première fois. Tu te souviens ? Eh bah, évidemment. T'as changé, tu sais. T'as enfin grandi. Et toi, t'es toujours la meilleure. Les salles de sécurité se trouvent au niveau inférieur. Je vais devoir te frayer un chemin. Les ascenseurs sont encore bloqués. Va falloir sauter. Ça fait une sacrée distance. C'est bien pour ça que je t'ai dit d'apporter les antigraves. Je veux repartir. Oh, je m'en laisserai jamais. Oh, je m'en laisserai jamais. J'avis ça. Oh oui. On va jouer. Oh, je m'en laisserai jamais. On va s'en va maintenant. On va s'inquiéter. Vous trouvez l'ascenseur vers les labos, cette chambre. J'ai déjà vu. Oh, je m'en suis-y. Oh oh. Oh oh. Je ne peux pas l'ouvrir d'ici. Il doit y avoir un terminal de contrôle, malheureusement. C'est ouvert. Je transfère HALT. Vas-y, lâche ta petite copine. On va voir de quoi elle est capable. Hé, t'es la seule qui ait jamais compté. Tu le sais, ça ? Je le sais. Dommage que toi, tu l'aies jamais compris. Bon, ça aurait pu être pire. HALT est entrée. Tu penses qu'elle peut fercer la glace ? J'ai déjeuné leur sécurité. Je contrôle la totalité du bâtiment. L'intenseur, vite ! Elle approche de la plateforme d'atterrissage. La cavalerie va débarquer. Jette ton arme et rentre. Centre des opérations de Netrun. 2067, un garde du corps d'Arasaka sauve l'Empereur du Japon de la balle d'un assassin. 2071, les forces de sécurité d'Arasaka empêchent d'importants émeutes à San Francisco, sauf dans la vie et d'une destruction. N'importe quoi. Je connais ce regard. T'as quelque chose à me dire ? Ça t'arrive de penser au passé ? À pourquoi on faisait ça ? Quoi au juste ? Pourquoi on affrontait les corpos, harnachés de cuir et de chrome avec nos crasheurs ? Je sais pas, Tony. On était jeunes. Les gamins ont du sang chaud plein les veines et des conneries plein la tête. On se battait pour la beauté. On se foutait de savoir ce qui était bien, ou vrai, tout ce qui comptait pour nous. C'était la beauté. C'est pas le moment de philosopher. On refera le monde autour d'une bouteille de vodka quand on aura fini. Sors déconner, vous me régalez. Deux vues en train de se raconter leurs vieilles histoires. On dirait mes grands-parents. Les Netrunners d'Arasaka s'attaquent au système de la tour. Stopper leur progression est devenue ma priorité. Continue d'avancer seule. J'ai dégagé un chemin, mais tu dois faire vite. Il a essayé de s'enfuir, et la tourelle l'a réveillée en charpie. Putain de bordel de merde. Oh, merde. Ben, je vois que Cunningham a fait des progrès en 50 ans. Ah, si le pomard n'avait pas la moindre chance. Bien, il faut passer cette porte pour descendre. Je m'apprête à repousser une attaque de Netrunner qui est extérieure au bâtiment. Vous allez devoir vous détruire seule. Vous devez se dépêcher. Une unité d'Arasaka vous suit de près. On se bouge. On est si proche que je sens presque le flux de données. On franchit la pièce derrière la cloison, et on sera au moyen. On ne peut pas changer le passé, je dis. Mais il n'est jamais trop tard pour tout le monde. Adam. Je ne me souviens de toi, salope. Brock. Tiens, bouffe-moi ça, en cul. C'est ça comme tu es, Smasher. Intéressant. Fallait pas me chercher, bande de fiable. Viens là ! Tu as épargné, Oda. C'est tellement humain et répugnant. La compassion, ça peut garder. Ah ! C'est impossible ! Tu as épargné cette- batterie ! C'est pas sí ! Ça peut faire plus. Ça peut être pire. Ah ! Je vais être pire, mec. Et、 tout ça peut être cuit. Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez carrément mis Arasaka au tapis. Ça vous a apporté des aides et de l'influence. Mais ce n'est pas tout. Vous avez complètement paralysé leur système. Quelques brèches supplémentaires se sont ouvertes. Mégas s'y sont engouffrés et ils ont récupéré ce qu'ils pouvaient. Alors tout est prêt pour l'opération. J'ai confirmé l'info qui a fuité chez Arasaka. Le casino teste un nouveau système de sécurité en ce moment. Et c'est exact. Ils vont le couper brièvement aujourd'hui. Je pense que vous saurez comment en profiter. Vous hésitez ? J'espère que vous n'allez pas vous défiler quand même. Me défiler ? À ce stade ? Non. Ce serait de la folie. Je le paierai cher. En parlant de ça, personne n'a jamais réussi un coup pareil. D'où je viens, on dirait que c'est carrément impossible. Que vous prenez trop de risques. Quand on s'approche trop du soleil, on finit par se brûler les ailes. Vous avez peut-être choisi pour ça. Vous savez pourquoi je vous ai engagé ? Parce que vous seriez prêt à tout pour avoir une toute petite chance de survivre. Même si pour ça, vous deviez frôler la mort de très, très près. D'ici 24 heures, vous devriez avoir toutes les données des clients du casino. N'oubliez pas votre part du marché. Je n'oublie jamais une promesse. Bonne chance. Ok. En position. Parfait. Presque à la seconde près. À moi de jouer. Ça y est, le signal indique que les satellites sont coupés. Camouflage de signature activé. N'oubliez pas, vous n'aurez droit qu'à une seule chance. Non, sérieux, sans déconner. Une fois l'opération lancée, vous ne pourrez plus faire demi-tour. Il n'y aura pas d'extraction. Si on vous repère, ce sera la fin. Parfait. Mais si ça marche, vous gagnerez plus que dans vos rêves les plus fous. L'époque où j'avais quelque chose à gagner a révolué depuis longtemps. Maintenant, j'ai plus rien à perdre. C'est... sinistre. Mais qui suis-je pour vous juger ? Bon. Quand faut y aller... C'est une bonne chance. On se retrouve en bas. Terminé. Alors on a fini. Sous-titrage ST' 501 On se retrouve en bas. On se retrouve en bas. Ça roule ? C'était la dernière fin que je n'avais pas fait. T'as pas un bac ou t'es pas venu me voir ? Je parie que tes tchoumes de l'afterlife t'ont trouvé un nouveau charcutoc de compète. Un connard huppé du centre-ville qui prouve du chrome au petit-déj. C'est ça ? Ah, je te le dis franchement petit, profite de tes tchoumes. Personne ne le mérite autant que toi. Demain, ça sera du Baldur's Gate. Ah, plus. Bonne soirée. Ok ? Quand tu seras dans le coin, on parlera du bon vieux temps. Et je jetterai un oeil sur toi pour m'assurer que ton nouveau doc n'a rien bousillé.